. Aime, lhomme de sa vie, c'est lui ! L'ex-animatrice télé a dévoilé sur Instagram, une petite vidéo d'Aime, son fiston qui a bien grandi. Après la télé-réalité, l'émission, mon bébé, ma prise de poids etc. J'ai eu un moment de doute, de perte de confiance, je ne savais plus trop où j'allais ni ce que je voulais faire, a avoué Ayum dans un récent post Instagram. Cette dernière explique ensuite, dans son long message, avoir fait une rencontre qui a tout changé. Un jour, je croise Nothel, Madani, N.E.D. et L.R., par hasard et je la félicite pour son film. On se parle, je me livre et dès les premières minutes j'ai accroché avec elle, sa franchise et sa positivité. J'ai été surprise par le temps qu'elle prenait à m'écouter. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit que je voulais faire ses stages. J'avais suivi de loin ses projets en Belgique et en Algérie. Je voulais vraiment le faire, j'en rêvais secrètement mais je me disais que c'était pas pour moi, qu'on allait me juger, que je n'y avais pas ma place. Elle m'a dit, c'est ce dommage, tu te juges avant même que les autres ne le fassent. Et ceux qui le font ? Qui sont-ils pour t'enlever tes rêves ? Tu veux avancer ? Alors mets-toi en danger. L'ancienne star de télé-réalité a fini par participer au stage que propose l'humoriste et assure à voir, grâce à cela, renouer avec elle-même. Mais Ayum sait qu'elle peut aussi compter sur l'homme de sa vie, Ayvin, pour lui donner tout l'amour qu'elle mérite. C'est d'ailleurs avec son fiston qui a bien grandi comme le prouve une petite vidéo postée en Instastory, que la brunette a passé sa Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada